bonjour bonjour aujourd'hui la vidéo ça va être sur l'utilisation de internet en Russie donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche si on veut avoir internet à la maison combien ça coûte comment on peut avoir internet avec votre téléphone portable et aussi internet sur les lieux publics et dans les lieux publics et tout ce qui est couverture internet dans le pays à ma connaissance après je connais pas tout donc je vais vous expliquer ce que je sais moi je suis utilisatrice je suis pas un spécialiste mais peut-être que ça vous donnera une idée un peu de comment ça se passe donc la première chose c'est avoir internet chez soi dans toutes les villes et surtout les grandes villes aujourd'hui chaque immeuble a déjà été certainement connecté à une des compagnies internet à moscou chaque maison va posséder peut-être 4 5 voire plus compagnies qui ont déjà fait passer leur petit fil dans l'immeuble dans les étages à moscou il n'y a pas de maison individuelle donc on parle toujours des immeubles donc comme ça c'est déjà le cas donc vous avez déjà certainement chez vous un fil qui passe vous choisissez une des compagnies qui a le fil on va dire comme ça dans votre immeuble vous appelez quelqu'un de cette compagnie donc c'est gratuit le mec il arrive il vous installe un petit boîtier le boîtier qui qui va distribuer le wifi dans votre appartement vous pouvez changer le nom votre nom d'utilisateur mettre par exemple macha larusse au lieu de 37 34 blablabla et vous pouvez également changer votre code de connexion et mettre ce que vous voulez mais en général même les codes de base et ça quand je dis ça j'y pense à des codes que j'ai dû saisir en france avec des lettres des chiffres je sais plus combien 15 points incroyable et qui sont inchangeables donc ici vous pouvez faire ce que vous voulez et le code de base c'est peut-être quatre cinq chiffres le truc de départ après vous pouvez vous sécuriser comme vous voulez donc internet chez soi bon moi j'ai pris un package qui normal moi je fais pas de jeux vidéo mais j'utilise internet j'ai une smart tv donc j'ai la internet que j'utilise pour ma télévision également après je visite des réseaux sociaux des mails des choses normales moi je paye environ on va dire un abonnement de cinq euros par mois pour ce wifi et ça me suffit largement les autres compagnies elles font pareil après il ya d'autres tarifs je vais pas rentrer dans les détails de tous les tarifs il ya des tarifs un peu plus chers mais c'est pour ceux qui sont des grands utilisateurs des tarifs mais le mien c'est pratiquement illimité il est aussi illimité après la différence dans le prix des tarifs je pense que ça va être lié plutôt à la vitesse alors moi je remarque rien pour moi la vitesse elle est complètement rapide mais apparemment des accros des jeux vidéo ils ont vraiment ils voient vraiment la différence entre un internet plus rapide moins rapide excusez moi moi je suis pas spécialiste dans le domaine donc j'avoue que peut-être pour certaines personnes c'est important mais avec ce que j'ai c'est parfait ensuite ensuite les téléphones portables donc aujourd'hui tous les abonnements qui existent sur des puces des compagnies de téléphones portables elles ont tous internet après la quantité dépend on peut choisir un tarif par exemple ce que je fais sur mon téléphone également avec des réseaux sociaux des mails même je peux charger une vidéo sur ma chaîne youtube etc etc ça va me coûter également entre 4 5 euros par mois d'abonnement et en ce qui concerne la couverture partout où vous êtes dans des villes des villages ou donc il ya des antennes qui sont installés donc vous aurez sur les quatre cinq grandes compagnies russes qui est mts beeline télé 2 et megaphone j'ai peut-être oublié quelqu'un mais voilà ça c'est celles qui viennent dans mon esprit vous allez avoir plus ou moins la couverture partout après si vous allez très loin dans une forêt ou dans la taiga ou et cetera et cetera où il ya les ours comme les ours ne sont pas utilisateurs il n'y a pas internet là bas en général donc il faut se rapprocher plutôt des endroits où il ya des gens qui habitent vous savez qu'on a un territoire immense donc c'est quasiment impossible je pense d'en avoir partout 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 ensuite les voilà une chose encore importante à savoir quand vous venez en russie c'est pas compliqué pour un étranger d'acheter une puce de la jeter après quand vous partez ou de la garder et quand vous revenez de la réutiliser sans payer l'abonnement les mois que vous n'êtes pas là après je crois que si vous l'utilisez pas pendant un an ou deux le numéro il n'est pas gardé mais en général vous payez rien entre les deux donc vous payez juste le mois que vous l'utilisez après elle reste chez vous vous payez rien et vous voulez les réutiliser imaginant six mois vous l'activez vous payez le mois en cours et voilà vous pouvez l'utiliser et c'est facile même si vous n'êtes pas citoyen russe c'est pas compliqué d'en avoir une est ce que c'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vous arrivez en russie c'est de se procurer d'une puce la mettre dans votre téléphone portable et tout votre votre sap etc etc tout ce que vous avez pour communiquer avec vos proches sauf le téléphone normal et les sms ça va fonctionner il faut juste prévenir vos membres de famille vos proches etc etc voilà donc qu'est ce qu'il nous reste il nous reste les endroits publics alors les endroits publics tous 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 les restaurants tous les cafés tous les hôtels tous les musées tous les endroits publics il ya toujours un wifi gratuit donc vous rentrez vous demandez le mot de passe ça existe partout même dans les petites villes mais vraiment vraiment partout peut-être peut-être quelque part dans un café quelconque au bord d'une route n'importe où vous aurez pas ça mais en général c'est vraiment vraiment partout et il ya internet gratuit à moscou dans le métro il ya le wifi vous pouvez vous abonner vous pouvez vous inscrire remplir une fiche et utiliser internet dans le métro également bien sur les aéroports il ya toujours wifi gratuit donc je dirais qu'en russie internet c'est très simple et c'est pas cher moi je trouve que c'est pas cher personnellement et qu'est ce qu'il ya d'autre ben je pense que c'est plus ou moins tout à qu'est ce que vous ne pouvez pas utiliser en tant qu'application que vous avez l'habitude d'utiliser quand vous êtes ici alors à part les trucs vraiment vraiment qui sont interdits partout je ne sais pas des trucs dangereux il ya un truc qui est bloqué ici c'est linkedin donc linkedin n'existe pas en russie linkedin si vous êtes ici vous voulez regarder votre profil linkedin il faut installer un vpn sur le téléphone tout le reste facebook whatsapp bien sûr télégramme contact et tous les réseaux sociaux je souhaite twitch tik tok tout ce que vous pouvez imaginer existe ici quand vous êtes dans le pays vous pouvez l'utiliser vous pouvez communiquer avec et donc à aujourd'hui donc je vous fais cette vidéo on est octobre 2021 c'est la situation courante de comment ça se passe voilà donc j'espère que j'ai pas été trop longue j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions si vous en avez d'autres vous me les mettez dans les commentaires et je vais continuer avec d'autres sujets très bientôt et donc bonne continuation à tout le monde et à très 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 bientôt merci